Médicien, praticien, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Salim du site lecoindepraticien.fr. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question du tarif, du tarif de prestation. Quel est le meilleur tarif d'une prestation, en parenthèse, ce qu'on appelle thérapie brève, c'est-à-dire toutes les pratiques de la médecine douce et de la thérapie brève. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la page, à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune notification. Alors, comment fixer ces tarifs quand on est hypnothérapie, par exemple sophrologue, kinésiologue, etc. La question qui est derrière, souvent qu'on me pose, et je voulais justement aborder cette question aujourd'hui, c'est des gens, en fait, c'est des prestiens qui me disent, je n'arrive pas à fixer, en parenthèse, les bons tarifs, parce que j'ai un problème psychologique, en fait, j'ai une barrière, j'ai un truc qui fait que je ne peux pas aller au-delà d'un certain tarif. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, premièrement, en fait, il faut le prendre de manière très pragmatique, si vous vous lancez dans ces métiers-là. Alors, ça peut paraître cru, ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas du social, vous n'allez pas faire du social. Vous allez être dans une relation d'aide, certes, vous allez essayer d'apporter le maximum de valeur, le maximum de qualité dans vos accompagnements. Vous allez faire tout votre possible pour amener la personne d'un point A à un point B, c'est pour ça, d'ailleurs, que vous faites ce métier-là. Par contre, il vous faudra absolument fixer des tarifs convenables. Alors, comment fixer ces tarifs convenables ? J'avais écrit quelques articles sur le sujet, sur le coin des praticiens, je vous mettrai le lien en description. Mais sachez que cette histoire de tarifs, en fait, il faut la prendre de manière un peu plus apaisée, un peu plus pragmatique. Fixer ces tarifs, c'est déjà... En fait, il y a deux aspects dans le tarif. Dans le prix, il y a un aspect psychologique vis-à-vis de votre clientèle, et puis un aspect fiscal, un aspect comptable, plutôt. Donc, vous avez fait ce métier-là pour être, pour un, pour aider le maximum de personnes, et puis aussi pour être indépendant, indépendante. Donc, pour être indépendant, il faut générer un chiffre d'affaires précis, en fait, pour pouvoir se dégager un salaire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez fixer une consultation, par exemple, à 40 euros, ou 50 euros, ce qui est assez bas, après, ça reste relatif, à prendre avec relativité, parce que tout dépend de votre contexte, de votre emplacement, etc., donc de votre niche, de votre prestation. Donc, si vous êtes sur 30 euros, sur 40 euros, par exemple, de prestation, il faut savoir que vous allez payer des cotisations dessus, il faut savoir qu'ils vont enlever aussi les charges, donc toutes les charges fixes et variables que vous avez. Donc, au final, en fait, c'est pas, c'est un chiffre d'affaires, c'est-à-dire que c'est une recette. Les 40 ou 50 euros que vous allez entrer en trésorerie, ce n'est pas du tout un revenu net d'impôt, net de charge, c'est un chiffre d'affaires, donc il faudra soustrait tous ces charges-là, et donc, à la fin, il vous restera peut-être 15 ou 20 euros sur ces 50 euros, ou jusqu'à 25 euros, tout dépend, en fait, de votre statut fiscal, de votre régime fiscal. Donc, si vous avez une prétention salariale, par exemple, ou de revenus plutôt, disons, de 1 500 euros ou 1 400 euros net par mois, il faut savoir qu'il faut, donc, non seulement compter, calculer, donc, toutes les charges que vous avez, et puis les cotisations que vous allez verser, notamment à l'Ursaf, ou si vous êtes en société, aux impôts. Donc, tout dépend, en fait, de toutes ces charges-là, tous ces éléments-là sont à prendre en compte quand vous allez établir votre business plan, votre prévisionnel plutôt, et donc, c'est assez pragmatique sur papier. Donc, vous allez savoir exactement à quel est votre seuil de rentabilité, à partir de quel moment, de quel tarif vous allez être rentable. Donc, si, par exemple, vous partez sur 50 euros, si vous devez faire, par exemple, 2 clients par jour, disons que vous travaillez 25 jours par mois, vous enlevez quelques week-ends, donc 25 jours par mois, vous allez enlever 4 week-ends, 4 dimanches, disons. Donc, si vous travaillez 25 jours par mois, et que vous avez 2 clients par jour, à 50 euros, donc, ça vous fait une centaine d'euros, donc, ça vous fait 250, 2500 euros par mois, et ça, c'est un chiffre d'affaires, donc 2500 euros. Enlevez toutes les taxes, on va dire, vous êtes à imposer à... Donc, si vous êtes en micro-entreprise, donc anciennement en entreprise, actuellement micro-entreprise, donc en entrepreneur avant, si vous êtes à 2500 euros, ben, il faudra enlever, donc, 21, 22%, ça dépend si vous optez aussi pour l'impôt libératoire ou pas. Disons que vous êtes à 22% de cotisation, ou 23%. Donc, 2500 euros, donc, vous enlevez 23 euros. 23, pardon, pardon, 23%, on va en dire à 20%, donc, 2500 euros, donc, vous allez enlever, donc, 10%, ça fait 250, 500 euros, voilà, donc, vous allez être à peu près à 2000 euros. Ensuite, il faudra enlever toutes les charges que vous avez, vous voyez, donc, les 50 euros avec 2 clients et 25 jours travaillés par mois, c'est pas 50 euros qui vont aller dans votre poche, il faudra enlever tout ça. Si vous êtes en société, en statut de société, c'est-à-dire EURL, SARL, SAS, etc., ou SASU, SASU, donc, vous allez aussi enlever les 20% de TVA, plus, si vous n'avez pas d'exonération, vous allez aussi, donc, payer vos cotisations à l'URSSAF, donc, les cotisations sociales, tout ce qui est retraite, maladie, etc., donc, si vous avez aussi une assurance, vous devez prendre une assurance, donc, calculer un tarif, en fait, c'est pas du tout... le tarif affiché, c'est pas vraiment un revenu net, qui va entrer dans votre poche, c'est plutôt une recette, donc, c'est une prétention de recette. La deuxième chose, donc, c'est cet aspect-là qu'il faudra prendre en compte, qui va vous apaiser, parce que vous allez être légitime à poser ce tarif-là, en sachant que c'est un calcul qui a été fait préalablement, et que c'est ce tarif-là qui, par exemple, va vous permettre de vivre convenablement. La deuxième chose, en fait, du tarif, du prix qu'on affiche, c'est une fonction, pas mystique, mais un peu symbolique, c'est-à-dire que proposer un tarif trop bas va donner un signal à votre clientèle potentielle et qui va dire, vous êtes quelqu'un qui a de la valeur ou que vous êtes quelqu'un qui n'a pas trop de valeur. Donc, si vous vous bradez, si le tarif est trop bas dès le départ, c'est pas quelque chose de positif pour vous, donc, il faut jamais se brader. Combien même vous venez de vous lancer, n'oubliez pas que vous avez investi de votre argent et de votre temps pour vous former, donc, c'est inestimable ce que vous avez fait. Donc, le temps, l'argent, les sacrifices que vous avez faits, donc, c'est pas... En rentrant dans le marché, c'est pas à ce moment-là que vous allez vous brader. Donc, je sais qu'il y a... Et ça, je le constate dans mes coachings, en fait, je sais qu'il y a un rapport qui est là avec l'argent qui est un peu complexe parfois, et c'est dû très, très souvent à des histoires personnelles, à l'histoire personnelle, à l'historique personnelle, le rapport qu'on a avec l'argent, les parents, etc. Mais il faut essayer d'aller au-delà de ça et pour hacker justement cette peur-là et cette angoisse-là vis-à-vis du prix, revenons à des choses beaucoup plus terre-à-terre, et les chiffres, comme on dit, les chiffres ne mentrent pas, et sur votre feuille, sur votre calcul, en fait, prévisionnel, vous savez exactement quel est le tarif qui va vous permettre de vivre convenablement. Si demain, vous voyez que vous avez développé votre activité, votre expertise, vous pouvez augmenter, pourquoi pas, vos tarifs, ou créer des offres un peu plus fournies, un peu plus différentes, on va dire, plus qualitatives pour les gens qui veulent aller un peu plus loin et donc payer un peu plus. Donc, si vous avez du mal avec les tarifs, revenez à la question de la comptabilité, à la question de votre indépendance finalement financière. Essayez de vous rappeler aussi que vous faites ce métier-là pour être indépendant et indépendante. et c'est ce tarif-là qui va vous permettre d'être indépendant. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, des questions à poser pour des choses à traiter qui vous intéressent, vous pouvez me laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de vous laisser votre petit petit pouce bleu, d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.